On a gagné, 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 on a gagné. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir au Benard, vous êtes là au Benard ? Oui ! Bien joué ! Bonsoir à l'Ardèche ! Oui ! Je vous présente Florence Palot. Cheffe de file de l'Union Populaire et candidate aux législatives en Sud-Ardèche de l'Union Populaire. Bonsoir ! Je vous présente à mon tour Pierre Souchon, chef de file de l'Union Populaire et candidat aux élections législatives en Sud-Ardèche de l'Union Populaire. On a un petit mot à vous dire. Ça commence le 17 novembre 2018, à quelques minutes à pied de cette place, près d'un millier d'un d'ardéchoise. Et d'Ardècheois envahissaient le rond-point de Millier, c'est là-bas. Le prix des carburants venait d'atteindre des sommets. Le gasoil montait alors à 1,47€. La belle époque ! C'est vrai. Des centaines de milliers de gilets jaunes déferlaient le même jour sur tout le pays pour crier leur colère contre la vie chère. On a pris du gasoil cet après-midi dans une station-service à côté du rond-point de Millier et le prix est à 1,94€ le litre. Sans que les salaires de qui que ce soit n'aient augmenté depuis le premier jour des gilets jaunes. Pour les ardéchoises et les ardéchois, le prix de l'essence n'est pas cher. Elle est hors de prix. Mais l'énergie c'est aussi du fuel, du gaz, de l'électricité, dont les tarifs, eux aussi, viennent également d'exploser. Et si on voulait détailler le prix du caddie, de celui des courses dans notre chariot, c'est une liste complète d'augmentation qu'il faudrait faire. Et regardez, regardez comme ils sont. Le gouvernement, la plupart des partis, parlent de croissance, de compétitivité, de déficit, de dette, de banque centrale, etc. Ça, ça fait sérieux. Ça fait expert. Ça fait homme politique. Alors, quand des centaines de milliers de gens bloquent les ronds-points de la Picardie à l'Ardèche en protestant contre la vie chère, on les salit, on les insulte, on les traite de tout, et pour finir, on leur envoie la police et les blindés de la gendarmerie. C'est vrai, ça. C'est que le prix de l'essence, du gasoil, de l'électricité, du gaz, des pâtes, des tomates, des œufs, c'est pas politique, ça. C'est du quotidien, c'est du rat des pâquerettes, c'est du populisme, c'est du boujadisme, c'est tout ce qu'on voudra, sauf des sujets dignes d'être débattus à l'Assemblée Nationale. Emmanuel Macron l'a résumé d'une phrase sidérée, je le cite, mais on est où ? Jojo avec un gilet jaune a le même statut qu'un ministre ou un député. C'est que dans la tête du président de la République, les ministres et les députés sont des gens sérieux. Les autres, tous les autres, celles et ceux qui regardent leur porte-monnaie, leur facture, leur fin du mois, celles et ceux qui sont préoccupés par le prix de la baguette de pain, ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Regardez leur langue. Ils en ont même fait une insulte. Ces préoccupations, les vôtres, les nôtres, seraient trop matérialistes. Bassement matérialistes, même, ils ajoutent. La politique, ça serait autre chose. Ça serait pas matériel ni concret. Ça serait des grandes idées lancées dans des grands débats, qu'on attrape au vol, et dont on discute dans des salons. Paul Nizan, un écrivain mort sur le front en 40, décrivait leur monde ainsi. Ils lancent des messages sur la paix et la guerre, sur l'avenir de la démocratie, sur la justice, sur la sérénité. Et quel langage ! Ils font tant de formules, de proverbes et de figures, que je ne sais même plus si un jour, je retrouverai le sens des paroles droites et des simples inventions des hommes. Les paroles droites et les simples inventions des hommes, il suffit de les écouter. C'est Carole à Priva, qui vient d'être licenciée et ne peut pas faire rentrer du fioul. Carole n'a plus d'eau chaude. Tous les deux jours, elle emmène ses quatre enfants chez une amie pour leur faire prendre une douche. C'est Stéphanie, élève dans un lycée juste à côté, qui doit travailler les week-ends dans un commerce pour financer ses études à venir. C'est Julien, Sébastien, Nathalie, qui tous travaillent à Bruyons, à Obona, à l'Argentière, etc. Mais dont aucun ne peut s'offrir une séance de cinéma, une soirée au restaurant, ou même une sortie à leurs enfants. On reste chez nous, disent-ils, c'est trop cher. C'est Cathy, mère de famille à Priva, qui travaille, cherche sur les parkings des grandes surfaces, des bombes de réduction, jetés par les clients pour pouvoir payer ses courses. Il y a presque 200 ans, un philosophe, que nous avons tous côtoyé dans nos manuels scolaires, écrivait, avant de pouvoir s'occuper de la politique, de science et d'art, les hommes doivent tout d'abord manger, boire, se loger et se vêtir. une évidence, une telle évidence, et comme toutes les évidences, celle-ci est tellement énorme qu'elle en devient cachée. Des millions d'entre nous ne peuvent pas satisfaire leurs besoins élémentaires. D'abord, manger, boire, se vêtir, se chauffer, se déplacer et se vêtir. Le reste, on verra après. Emmanuel Macron a vu, lui, un travailleur qui se plaignait de la dureté de la vie. Le président de la République a un jour répondu « Vous n'allez pas me faire pleurer avec votre t-shirt. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Vous vous en souvenez ? » Nous travaillons, M. le Président, mais à cause de vous et de vos semblables, à cause des gouvernements qui vous ont précédés, nous ne pouvons pas vivre et nous ne vivons pas. Ce que nous voulons, du gaz, de l'électricité, des produits de première nécessité au prix encadré, des retraites correctes qui permettent de vivre prise tôt, une santé gratuite totalement et disponible dans chaque ville, chaque campagne, chaque village. Des services publics nombreux et accessibles à tous autrement que derrière un écran. Ce projet porte un nom. En 1944, les résistants de ce pays, en nationalisant le gaz et la lumière, en organisant les retraites tôt et pour tous et en créant la santé gratuite, donnèrent un nom magnifique à ces mesures, la sécurité sociale. Oui, nous voulons être en sécurité, manger, boire, se loger, se chauffer, se déplacer, se vêtir, sans compter chaque centime d'euros. Telle est la sécurité dont vous nous privez, telle est la sécurité que nous voulons pour chacun d'entre nous et que nous arracherons à l'Assemblée nationale avec François Ruffin et Jean-Luc Mélenchon. Car sans ces bases élémentaires, rien n'est possible. Ni politique, ni science, ni art, disait le philosophe. Il est vertigineux de constater qu'on nous vend tous les jours à la télé, sur les réseaux, dans les radios et ailleurs. La possibilité permanente de choisir son opérateur téléphonique, son fournisseur d'accès à Internet, ses options pour la voiture, pourtant, ses crédits bancaires, ses contrats d'assurance et même sa maison de retraite. Nous aurions le choix, donc, partout, tout le temps, dans le monde merveilleux de la concurrence libre et non faussée. Angélique est caissière dans une grande surface d'Aubona. Pendant le premier confinement, elle travaillait sans masque, sans gel, sans protection. On n'a pas le choix, disait-elle. Selon, j'ai aide à domicile dans le sud de l'Ardèche. Malgré l'ombalgie et de hernie discale, elle continue à travailler. On n'a pas le choix, dit-elle. Raphaël est chauffagiste au bas du col de l'escriné. Malgré une épaule presque démise, des douleurs permanentes, des vertèbres abîmées, il continue à travailler. On n'a pas le choix, dit-il. Voilà le vrai visage de la liberté qu'on nous vende tous les jours. D'un côté, des possibilités infinies semblent s'ouvrir à chacun, à portée d'engagement de six mois ou de clics sur Internet. d'un autre, le monde de la contrainte permanente où l'horizon est bouché, borné par, on n'a pas le choix, car il y a les gamins, la baraque, le crédit, la bagnole, la cantine à payer et on continue à bosser malgré un corps brisé. Mais patience ! Emmanuel Macron promet qu'il pourra bientôt l'avoir jusqu'à 65 ans, ce corps brisé. Ce dont nous avons besoin, c'est précisément de choisir. Nous ne voulons plus de leurs contraintes, leurs obligations, leurs règles, leurs dictates. Nous voulons rouvrir l'espace des possibles, celui de tous nos potentiels, nos envies, nos créations, nos fantaisies, nos volontés que chaque jour ils écrasent. Oui, ils les écrasent. Méthodiquement, leur monde les piétine. Souvenons-nous, quand nous étions enfants, il n'y avait pas une réunion de famille ou un adulte pénible, un tonton ou une tata qu'on n'avait pas vue depuis longtemps ne nous demandait pas « Alors, et qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ? » De mauvaise grâce, on répondait pour avoir la paix. Cette question, maintenant que Florence et moi on a un peu grandi, on l'a posée autour de nous. « Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit ? » On a demandé à Juliette d'abord, commerçante, mère de famille ardéchoise, au collège, elle est élue déléguée de classe. Un copain de sa classe est exclu de l'établissement, elle le défend en bec et ongle, défend d'autres amis contre le corps enseignant et elle y prend goût à tel point qu'en cinquième elle rêve de devenir avocate. Ses parents ouvriers en rigolent presque « Avocat, c'est pas pour nous. » Et les profs, en troisième, lui disent qu'elle n'a pas le niveau fin du rêve d'enfance de Juliette qui sera envoyé en BEP sanitaire et sociale. Johan ensuite. Au collège, ce fils d'ouvrier s'inscrit par hasard dans un cours de théâtre. Ça le passionne. Le cancre qu'il est se prend au jeu. Ce mauvais élève apprend des pièces par cœur. Il devient le meilleur acteur de la troupe du collège. Tendance humoriste. En troisième, il annonce son rêve à ses parents devenir comédien ou acteur. « Tu gagneras jamais ta vie, c'est pas un métier » répond sa mère. Les profs le dissuadent également mais les filières techniques c'est bon, disent-ils, pour un gars comme toi. Fin du rêve d'enfance de Johan. Trois ans plus tard, il devient chauffeur poids lourd. On pourrait multiplier les exemples. Rares sont celles et ceux qui ont pu réaliser leurs rêves. Des sociologues ont même chiffré le renoncement. 68% des gens disent ne pas avoir réalisé leurs rêves d'enfance et, parmi eux, les classes populaires sont surreprésentées. On n'a pas le choix. C'est vrai, ce monde, leur monde est celui de la contrainte. C'est si vrai même, nos rêves sont empêchés, même nos rêves sont contraints, brisés. jusque dans nos rêves, nous n'avons pas le choix. Ils ont fermé notre horizon. Ils veulent tuer nos espérances. Alors oui, à ceux qui nous... Pardon. Alors oui, à ceux qui pourraient nous traiter de rêveurs, nous répondons que nous rêvons. Et même, nous rêvons sérieusement. Nous savons que pour nourrir l'espoir, il faut une base, un socle de vie décente. Celui-là même dont ce gouvernement et les autres nous privent. Il faut que chacun puisse vivre en sécurité avec ses besoins vitaux comblés sans qu'il ait même à y penser, sans la hantise du porte-monnaie. La liberté ne peut exister que lorsqu'on sort de la nécessité. Ce n'est qu'à partir de là, une fois cette nécessité dépassée, que l'espoir peut renaître. Ce gouvernement de son comté parle de libérer les énergies. En parlant de l'énergie des patrons du MEDEF, bien sûr, la seule qui lui importe. Les autres, nous autres, vous le savez, sommes ceux qui ne sont rien, vraiment rien. Alors, à l'Assemblée nationale, avec François Ruffin, Jean-Luc Mélenchon et tous les autres, nous libérerons d'autres énergies. Les nôtres, celles de l'humanité art déchoise, riches d'innombrables potentiels, intellectuels, artistiques, économiques, manuels, qui, pour l'instant, plis sous le talon de fer du « on n'a pas le choix ». Le peuple choisira enfin. Il peuplera nos rues, il habitera ses rêves. car notre utopie est concrète. Le mot « non » possède une puissance mystérieuse qui vient du fond des siècles. Lorsque les Gilets jaunes se sont levés sur le rond-point de Millet et d'ailleurs, ils ne disaient pas autre chose que « non ». Et voici la victoire de cette puissance mystérieuse. C'était toi, Cécile, la timide de toujours, qui pouvait haranguer 400 personnes montées sur un balcon et qui te suivaient dans une clameur immense. C'était toi, Manon, qui avait toujours été bonne à la fermer et à faire ce qu'on te demandait, qui te retrouvait à organiser des réunions des assemblées générales de plusieurs centaines de personnes. C'était toi, Vanessa, qui avait quitté l'école avant la fin de ta cinquième parce que les profs certifiés que tu ne savais pas écrire le français qu'ils t'aient retrouvés à faire de la radio et à monter un journal. C'était toi, William, abonné au zéro à toute ta scolarité qui lisait comme premier livre de ta vie la Constitution d'un bout à l'autre. Ce mouvement a dit à toutes et tous que nous sommes forts et riches de puissances insoupçonnées jusque-là étouffées par leur monde sans choix, sans rêve, sans espérance. Enfermées volontaires dans son monde d'opulence, de jets privés, de robes Louis Vuitton, de ministres et de préfets, la bourgeoisie qui nous gouverne depuis 30 ans n'en est toujours pas revenue d'avoir eu affaire à Jojo le gilet jaune. Ces imbéciles diplômés ne connaissent rien à l'histoire de France. Le 14 juillet 1789, la Bastille tombe. Jaurès écrit « Sur les 100 combattants qui furent tués devant la Bastille, il en était de si pauvres. De si obscurs, de si humbles, que plusieurs semaines après, on n'en avait pas retrouvé les noms. » Aucun avocat, aucun notaire, aucun médecin, aucun officier, aucun riche commerçant parmi ceux qui montèrent à l'assaut de la Bastille sous les balles. C'est Jojo, c'est le peuple qui a écrit le jour fondateur de la Révolution française. C'est Jojo, c'est le peuple pieds nus en rayons et en armes qui a, trois ans plus tard, avalmis toutes les armées des plus grands rois d'Europe coalisés. C'est Jojo, c'est le peuple des campagnes et des usines occupées qui arracha les congés payés en 1936, quand toutes les élites juraient dans leur salon que c'était la mort économique du pays tout entier. C'est Jojo, c'est le peuple, c'est les mains paysannes au bazooka des Maki d'Ardèche, de Cévennes et d'ailleurs qui écrasèrent les nazis, libéraires Paris, quand toutes les élites économiques et politiques avaient fait naufrage dans la collaboration avec Hitler. C'est Jojo, c'est le peuple qui mit en place les sécurités sociales et les retraites dans un pays ravagé par cinq ans de guerre, quand toutes les élites hurlaient que c'était la ruine immédiate de la France. Alors, aux importants qui nous tartinent du matin au soir leur expertise, leur science politique, leur cravate, leur zéna, leur polytechnique et leur major de promotion, rappelons les diplômes des ministres d'alors, les ministres du peuple, nos ministres, Charles Tillon, ouvrier ajusteur, sorti de l'école à 14 ans, Marcel Paul, enfant trouvé, garçon de ferme, sorti de l'école à 13 ans, Ambroise Croizat, ouvrier métallurgiste, sorti de l'école à 13 ans. Ce sont les travailleurs manuels, agricoles et ouvriers, qui prenaient de grandes claques à l'école car ils faisaient un tas de faute d'orthographe. Ce sont eux et personne d'autre qui ont bâti le meilleur système de santé du monde et c'est précisément pour cette raison que les importants cravatés veulent le détruire. Ils détestent, instinctivement, et détesteront toujours les ouvriers agricoles et tous les jojos. Au fond, ce qui fait de plus beau, de plus grand dans ce pays, cette ère de liberté au-delà des frontières que chantait Jean Ferrat, c'est jojos, c'est vous, c'est nous qui l'avons écrit. Pas M. Macron, pas M. Hollande, pas M. Sarkozy. Dans 4 ou 5 ans, pas un seul écolier de ce pays ne saura qui était Marlène Siapa, Gabriel Attal, Gérald Darmanin, Jean-Michel Blanquer, Christophe Castaner, ou Benjamin Griveaux. Il faut qu'il sache qu'on les en vit beaucoup. En revanche, dans 4 ou 5 ans, tous les écoliers de ce pays se souviendront du mouvement des Gilets jaunes et l'étudieront. Car c'est le peuple qui a toujours fait et fera l'histoire de France. Pas-vominable grand débat, pas-vominable tweet, vidéo en suite à capuche et buzz sur le télé. Rien n'arrête un peuple quand il prend ses affaires en main. Ils le savent parfaitement. C'est de Jojo et c'est de vous qu'ils ont peur. Un peuple qui s'organise, qui se mobilise et riche de puissances invincibles. Nous ne sommes rien sans cette puissance, sans votre puissance. C'est avec elle, avec vous, tous ensemble, que nous entrerons à l'Assemblée nationale pour repenser la société dans laquelle nous voulons vivre. Pour imposer la société dans laquelle nous voulons vivre. Pas la leur ! La nôtre ! Vive l'Ornèche ! Vive la 6ème République ! Et sous vos applaudissements, vous allez accueillir ! Nous, on est là ! On est là ! On est là ! Même si Macron ne veut pas, nous, on est là ! Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur ! Même si Macron ne veut pas, nous, on est là ! Simplement, sur l'annonce, Aurélie Trouvé devait être présente ce soir. Elle a eu un empêchement de dernière minute et elle a tenu à diffuser un message qu'André, qu'on remercie beaucoup, va nous passer. Camarades, alors voilà, je ne suis pas avec vous, mais je suis quand même de tout cœur avec vous puisque je suis à Nîmes puisque nous voulions absolument qu'il y ait une réunion par département sur ces deux jours. Et donc voilà, je suis un peu retournée aux sources et chez moi. Mais je pense très fort à vous et puis de toute façon, les camarades, je crois qu'il nous reste deux, trois jours pour accomplir un acte historique à savoir foutre Marine Le Pen puis Emmanuel Macron dehors et faire en sorte qu'il y ait une empêche radicale, écologique, sociale et démocratique au pouvoir. Allez, courage à tous !